Alors, pour la suite des choses, je vous propose d'autres techniques pour préparer la surface avant de la colorer. Alors, il existe plusieurs façons de coller des éléments. Une des façons les plus faciles, c'est d'utiliser du podge, donc un produit vraiment spécifique pour coller toutes sortes de choses, principalement le papier. Et je vais aussi introduire un produit, un gel sable, qui va donner de la texture fort intéressante sur notre surface. Alors, pour coller, c'est tout simple, on prend du podge, on vient d'en mettre sur la surface. Personnellement, j'utilise du podge qui est mât. Le podge mât se colore vraiment beaucoup mieux que le podge brillant. Alors, j'en mets en dessous et j'en remets par-dessus pour m'assurer que l'élément est bien collé sur la surface. Alors, ce que je colle en ce moment, c'est simplement un petit napperon, un petit sous-plat qu'on met habituellement sous les gâteaux. Vous savez, ce genre de petit papier décoratif que j'ai simplement déchiré finalement et j'ai pris des petits morceaux. Pour ce qui est du gel sable, alors vous allez voir qu'à l'application, c'est un produit qui est un peu grisonnant, mais ne vous en faites pas. Lorsque ça va être sec, ça va être vraiment noir. Ce type de produit-là est également disponible dans différentes teintes de sable. Vous l'avez dans le blanc, dans l'orange ou jaune, je crois, et dans le rouge. Ici, j'utilise le gel sable noir. Alors, très important, je vais laisser sécher avant de venir colorer.